Générique Qui est vraiment Mme Victoire Jasmin ? Que font nos sénateurs ? Où sont les moyens supplémentaires pour le CHU ? Pour y répondre aujourd'hui, vous l'avez compris, nous recevons la sénatrice Victoire Jasmin. Et c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la presse. Bonjour à tous, vous nous regardez sur ETV ou vous nous écoutez sur EFM Radio RTL. Cette émission est faite en partenariat avec le France Antille et nos confrères de la presse écrite sont présents. Parmi nous, aujourd'hui, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, ainsi que Blaise Menjiwa, journaliste à ETV, EFM, Radio RTL. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, Jean-Luc. Alors, cette semaine que nous recevons, comme vous l'avez compris, je le disais il y a un instant, Mme la sénatrice Victoire Jasmin. Bonjour, Madame. Bonjour, Messieurs. Bienvenue dans les studios d'ETV, EFM, RTL. Alors, on va embrayer tout de suite par les questions de Face à la presse. Honneur au France Antille. André-Jean Vidal, la première question vous revient. Merci. Pouvez-vous nous rappeler votre parcours politique ? Eh bien, je suis aujourd'hui sénatrice, mais bien avant, j'ai été première adjointe au maire de la ville de Monalo, de 2008 à 2014, ensuite j'étais la troisième adjointe au maire, conseillère communautaire, également au sein de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre, et depuis les dernières élections sénatoriales, au mois de septembre dernier, eh bien j'ai été élue sur une liste menée par M. Victorin Lurel, j'étais en deuxième position, et nous avons été publicités, donc je suis aujourd'hui sénatrice et conseillère municipale, parce qu'entre-temps j'ai démissionné de mon poste de première adjointe pour être sénatrice, et aussi pour poursuivre le travail. Donc je suis conseillère communautaire et conseillère municipale au niveau local, et sénatrice de plein exercice. – Et il faut dire que puisque vous êtes retraitée, vous êtes femme politique à temps plein, donc à disposition à temps plein. – Oui, oui, parce qu'en fait ce n'était pas… c'était incompatible. Ma profession de cadre de santé, j'étais cadre responsable du laboratoire de microbiologie du CHU, donc ce n'était pas compatible avec mes missions en qualité de sénatrice, et moi, en tant que femme politique, j'ai voulu justement me libérer et libérer d'un poste au niveau du CHU. Ceci étant, je reste professionnelle de santé dans l'âme, dans le cœur, donc je continue à investiguer, à travailler dans l'intérêt de la population guadeloupéenne. – Blaise, une question de FMRTL. – Bonjour madame la sénatrice. – Bonjour monsieur. – Dans un régime présidentiel où l'équilibre des pouvoirs est en faveur de l'exécutif, avec un président de la République qui peut dissoudre l'Assemblée avec l'article 16 de la Constitution, et qui peut gouverner par ordonnance, à quoi sert le Sénat ? – Le Sénat doit toujours servir. Le président de la République et son gouvernement, ils ont fait ce choix-là, je crois que la démocratie est en danger aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a l'article 16, à certains moments probablement, il serait peut-être opportun pour le gouvernement de tenir compte de cet article, mais je crois plus en la négociation, d'autant plus que nous sommes dans un système où il y a les deux chambres, il y a le Sénat, il y a l'Assemblée nationale et il y a le Bicamérisme. Donc en principe, il y a les navettes qui doivent se faire de l'Assemblée nationale vers le Sénat et inversement, pour un juste équilibre, mais pour une analyse beaucoup plus profonde des différents dispositifs, des amendements, des textes, une analyse de tout ce qui nous concerne. Donc faire de façon brutale, que ce soit avec le 44-3 que nous avons vu et que beaucoup de personnes ne connaissaient pas, les gens connaissaient surtout l'article 49-3 au niveau de l'Assemblée, mais au niveau du Sénat, récemment, je prends cet exemple pour l'agriculture par exemple, ça a été un blocage. Donc on est dans un système qui, au fur et à mesure, sera antidémocratique si on continue. Donc il faudrait que le gouvernement tienne compte des deux assemblées, d'un certain équilibre, de l'analyse, parce que nous sommes là pour représenter les populations et les communes, en particulier les élus locaux. Donc là, le gouvernement doit revoir, je dirais, son fonctionnement. – Vous pensez que vous allez convaincre la population qui pense, je vous fais l'écho de ce que nous retenons au cours de nos enquêtes, c'est ce travail parlementaire que vous venez d'écrire là, est-ce que ce travail parlementaire ne peut pas être fait par une seule et même chambre ? – Non, je ne le crois pas. Parce que l'intérêt d'avoir les deux chambres, justement, au niveau du Sénat, le pouvoir du Sénat, c'est de vérifier le contenu de ce que met en place le gouvernement. Nous sommes là pour contrôler, pour vérifier, pour amender. Et il est hors de question qu'on aille dans un seul sens, parce que si jamais c'était possible de revenir en arrière, eh bien je pense que ce serait antidémocratique. Aujourd'hui, c'est contesté d'ailleurs, dans des domaines où, par ordonnance, le gouvernement a décidé, c'est sûr que tout le monde ne peut pas être satisfait. Mais je dis aussi que la population a aussi un problème, parce que quand on voit le taux de personnes qui ne votent pas, le taux d'abstention qu'il y a, eh bien il faudrait que la population, que les électeurs, que les citoyens se remettent eux-mêmes en question, parce que là, c'est le fait qu'assez souvent, on a très peu de personnes qui votent, on a moins de 50% dans certains cas. Donc là, il y a une analyse beaucoup plus approfondie et pertinente à faire. Ceci étant, je ne suis pas pour l'ordonnance, pour qu'on puisse agir par ordonnance, parce que les représentants des électeurs, les représentants des citoyens sont au Sénat. Ils doivent vraiment avoir le temps d'analyser chacune des situations, chacun des textes, voir ce qu'il y a à améliorer, voir également ce qu'il faut récuser, mais on ne peut pas laisser au gouvernement la main pour faire tout et n'importe quoi. Parce que là, avec tout le respect que je leur dois, de par leur mission, leur fonction, je crois que nous sommes dans un pays des droits de l'homme, un pays où il y a eu la démocratie, où beaucoup auraient aimé être dans un pays comme le nôtre, donc nous ne devons pas laisser faire n'importe quoi. – Madame la Sénatrice, est-ce que vous ne pensez pas que c'est la nature même du régime présidentiel qui veut cela ? Un régime présidentiel où le président est très fort, parce que ce n'est pas le régime présidentiel pur que nous avons dans notre Constitution de 1958, c'est un régime plutôt présidentialiste, avec un président qui a des moyens extrêmement importants par rapport au législatif. Est-ce que ce n'est pas la nature de notre régime qui veut cela ? – Vous avez probablement raison, mais nous devons quand même analyser et montrer au président de la République qu'il ne faut pas agir de n'importe quelle manière, parce qu'en fait ce qu'il est en train de mettre en place se retournera tout etant contre lui-même, contre lui-même parce que c'est effectivement au niveau de l'Assemblée nationale, il a une majorité. Au niveau du Sénat, ce sont les Républicains qui sont majoritaires, et nous avons vu que récemment, il y a deux, trois semaines, comment au Sénat, la minorité, il n'y avait que la minorité, qui est vraiment une minorité au niveau du Sénat, c'est la même République en marche, nous avons vu comment il y a eu un fonds commun dans l'ensemble des courants pour la retraite des agriculteurs. Eh bien, ils ont retiré la retirée l'Aude, ils ont mis le 44-3, ce qui n'avait pratiquement jamais été utilisé pour une PPL, pour une proposition de loi. Donc c'est pour vous dire que là, ils ont bloqué le vote. Ils ont bloqué le vote parce que là, mais quand on regarde les élections partielles qui ont eu lieu récemment, nous voyons bien que ceux qui se retournent contre le gouvernement, avec ces pratiques, eh bien ce que là, le week-end dernier, nous avons des socialistes, nous voyons même comment les gens votent. Depuis que le gouvernement, et particulièrement le président de la République, a décidé de fonctionner de façon unilatérale. Donc les Français savent analyser, ils savent comprendre, et les réponses, on les voit dans les derniers scrutins. – Merci beaucoup, madame. – André, Jean Vidal, une question de France Antille. – Vous êtes dans plusieurs délégations au Sénat, dans la délégation aux droits des femmes. Est-ce que vous estimez que les femmes de Guadeloupe ont vraiment trouvé leur place au sein de la société guadeloupaine, ou bien est-ce qu'elles sont toujours victimes d'un certain machisme ambiant ? – Eh bien, je dirais, on ne peut pas dire qu'elles n'ont pas trouvé leur place. Les femmes ont trouvé leur place, et depuis très tôt, les femmes ont trouvé leur place en Guadeloupe. Il y a évidemment des femmes qui sont peut-être beaucoup plus en capacité de s'exprimer que d'autres, parce que nous avons très tôt eu des personnes comme Gertia Archimède, comme madame Michy Chevrouille, des personnes qui, depuis très longtemps, politiquement, ont fait beaucoup. Et les femmes en Guadeloupe, on a eu beaucoup de maires, beaucoup de personnes qui sont devenues députées. On n'a pas attendu, en Guadeloupe, les femmes de Guadeloupe n'ont pas attendu la parité pour faire connaître leur voix. Dans pratiquement tous les conseils municipaux, on n'a pas encore les communautés, mais nous ne l'avons pas attendu. Cependant, il y a beaucoup de femmes, pour des raisons sociales difficiles, pour des raisons sanitaires compliquées, ont été victimes, je dirais, parce qu'elles ont eu des enfants, parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques années, les femmes ne pouvaient pas choisir d'avoir un enfant ou pas, de tomber enceinte. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la vie des femmes, et les femmes étaient tributaires de leur conjoint, de leur mari en tout cas, parce qu'elles ne travaillaient pas forcément, elles n'avaient pas tous les moyens d'accompagnement sociaux qu'il y a aujourd'hui. Maintenant, il y a des femmes qui ont fait le choix de vivre d'une certaine manière, mais l'accompagnement se fait, que ce soit avec la Création familiale, que ce soit avec le département, avec les différentes institutions de droit commun, les femmes ont aussi des conseils, il y a des personnes qui sont après la médiation. Donc il y a beaucoup de situations qui ont changé, qui se sont améliorées pour la vie des femmes, mais il y a tout de même le bémol, c'est qu'il y a encore, et là il faut le reconnaître, des femmes qui subissent de diverses manières, les pressions, qui subissent un certain nombre de choses, mais je crois que les femmes de Guadeloupe, elles sont en train de se construire et de se positionner de façon favorable dans la société. – Merci. Vous avez attiré l'attention de M. le ministre d'État sur la nécessité de renforcer les mesures d'alerte et de prévention en faveur de la protection de l'enfance. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? – Oui, parce qu'en fait, les enfants sont très souvent victimes, ça peut être victime de leurs proches, victime de leurs amis, de leurs camarades, parce qu'on voit de plus en plus un cyber-harcèlement, les plus jeunes subissent que ce soit au niveau sexuel, enfin il y a beaucoup de choses qui se passent, et nous sommes dans une société guadeloupe qui, malgré tout ce qu'il y a de très très bon, et de meilleur d'ailleurs, on se rend compte qu'au niveau des problèmes intra-familiaux, des violences intra-familiales notamment, eh bien nous sommes parmi les premiers aussi. Il y a beaucoup de cas, bon, quelques fois ça passe au niveau du tribunal, on n'entend pas aller, d'autres fois, bon, c'est à huis clos, on n'entend pas forcément tout, pourtant les chiffres sont quand même élevés chez nous pour les violences faites aux enfants. Donc il s'agissait pour moi d'interpeller, comme il y a de plus en plus de communautés d'agglomérations qui mettent en place, et des communes qui mettent en place, les CLSPD, les CISPD, qui sont les conseils locaux de prévention de la délinquance, eh bien moi j'ai voulu qu'il y ait des volets spécifiques, que toutes les communes et les intercommunalités qui mettent en place ces dispositifs puissent positionner d'emblée un volet concernant la protection des enfants. de proximité, parce que très souvent, eh bien il y a une méconnaissance des faits, et il y a des personnes qui ignorent que leurs voisins, que les petits-enfants, les enfants de leur environnement sont victimes de certain nombre de choses, et heureusement au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'école, eh bien quelquefois il y a des repirages qui sont faits, mais quelquefois c'est trop tard, pour les traumatismes, pour tous. Donc là j'ai posé cette question au gouvernement pour qu'on puisse le faire de façon obligatoire. Donc il s'agira par contre de voir avec le département, par rapport à la zone autrement, l'assistance qui s'occupe également de la petite-enfance, l'éducation, et accompagner aussi les familles. Accompagner les familles, donc il y a des dispositifs qui devront être activés, et certains existent déjà, mais qui sont sous-utilisés, ou peut-être mal utilisés. Donc il s'agit maintenant d'intensifier les actions pour protéger les enfants. Alors il y a eu une action avec Cédric Cornet, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur cette affaire ? – Il y a eu une action avec M. Cornet, qui était un ancien conseiller régional. La justice a fait son travail, donc je ne peux pas apporter de jugement de valeur, étant donné que je ne suis pas moi-même de la justice, je crois que la justice a fait… – C'est une action qui a été faite par un élu ? – C'est une action qui a été faite par un élu. Moi je ne suis pas d'accord pour que les élus, quels qu'ils soient, vous m'appariez de M. Cornet, mais ça pourrait être n'importe quel autre élu, moi je ne suis pas d'accord pour que les élus fassent n'importe quoi. Dans son positionnement, tout élu doit être respectueux de l'autre, doit respecter l'autre, et doit respecter la législation en vigueur. Donc concernant les enfants mineurs, il faut les protéger. Là, concernant ce cas précis, compte tenu que la justice a rendu son verdict, donc je ne peux pas porter de jugement particulier. – André, Jean, non, Blaise Menjiwa ? – Sur cette question de la protection des enfants des violences, protéger les enfants contre les violences, c'est quelque chose de vraiment louable, il faut espérer que votre projet aboutisse, parce que la première strate de l'administration à être en contact avec la population, c'est la mairie. Et l'installation d'une cellule dans le cadre du CLSPD dont vous parlez, dans les communes, serait vraiment le bienvenu, parce que c'est une question qui nous intéresse particulièrement, et qui intéresse toute la population. – Parce qu'il y a des groupements, également des groupements locaux. Il y a des groupements locaux de prévention qui sont mis, parce qu'en fonction de la taille des communes, il faut savoir qu'il y a des communes qui peuvent plus être éligibles pour les CLSPD, d'autres pour les groupements locaux. – Oui, en fonction du nombre de la population. – Mais on doit pouvoir, à tous les niveaux, mettre en place des dispositifs pour permettre cette protection des enfants, pour l'environnement même des enfants, et puis permettre également que les personnes qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et bien qu'ils puissent aussi faire remonter de proximité. – Peut-être faire aussi intervenir, Madame la Sénatrice, les associations, parce que les associations sont très proches des personnes, notamment par exemple une association de force que nous avons eu l'occasion de rencontrer, Madame Gaspard Méride, par exemple, qui reçoit dans son association des femmes avec enfants, des femmes avec des enfants qui sont victimes des violences dans le cadre familial. – Oui, je fais partie de l'association, force social, conseil d'administration, et c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire, et même si les médias ne relènent pas, ce qui est bien… – Oh, vous l'avez relayé ! – Oui, 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 c'est sûr, parce qu'il faut aussi protéger les personnes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de cas qu'on ne le pense, et je crois qu'avec les actions que vous faites et que nous, nous faisons également, et bien à terme, les personnes qui sont des auteurs pourront être accompagnées également, parce que ce sont des personnes qui sont peut-être en difficulté, accompagner les personnes qui sont les auteurs, accompagner les victimes et faire en sorte que de plus en plus, on en parle. – André-Jean Vidal, une question de France-Antilles. – La situation au CHU est délicate, il y a la direction d'un côté qui souhaitait, depuis le début, une fois tout nettoyé après l'incendie, tout remettre sur place, sur site, y compris les urgences et tout, et puis il y a les syndicats qui préfèreraient qu'on délocalise certains services, puisque d'après eux, tout n'est pas particulièrement propre. Quel est votre avis ? – Bien, mon avis, c'est que, bon, je ne peux pas faire une analyse comme si j'étais à l'intérieur de l'hôpital, comme je ne suis pas là, mais je comprends ce qui se passe, en fait. Parce que le CHU a, il y a deux systèmes pour l'aération, pour la climatisation et la centrale. Une climatisation centrale, avec, dans certains secteurs, les splits qui sont autonomes. Donc, l'incendie a eu lieu dans une partie du CHU, mais, compte tenu de tout ce qui s'est passé, de la fumée, en fait, bon, donc l'ensemble des réseaux d'aération, de climatisation, ont été probablement impactés. Donc, suite à l'incendie, il y a eu l'évacuation éthicale de tous les services. Donc, les locaux ont été nettoyés, mais il y a eu une méconnaissance, je crois, de tout ce qui se passait dans les réseaux, parce qu'il y a des interconnexions qui se font. Et s'il y avait eu, lorsqu'il y a eu les premières analyses qui ont permis, parce qu'il y a eu des analyses, et je pense que le directeur a dû tenir compte de ces analyses, de ces résultats. Donc, il y a eu une réintégration du CHU, seulement en remettant les personnes dans les différents secteurs qui ont été occupés, parce que l'intégralité du CHU n'est pas occupée, mais dans les secteurs, en tout cas, qui ont été occupés, là, avec la ventilation répétée, il faut la clim, et là, les personnes sont là beaucoup plus longtemps. Donc, on se rend compte de la réalité, de la réalité du terrain, dans la vraie vie, quoi. Donc, je crois que le directeur n'a pas forcément eu une connaissance, peut-être qu'il n'a pas eu des éléments lui permettant de prendre une autre direction. Bon, il y a eu les CHSCT qui se sont réunis, il y avait un certain nombre de réserves, mais en même temps, certains impacts n'étaient pas pré... Enfin, on ne pouvait pas préjuger de cette situation. C'est sur le tas, en fait, le fait que les personnes aient réintégrées et qu'ils soient maintenus pendant une durée, qu'on se rend compte qu'il y a des taux d'hémoglobine avec du monoxyde, de l'HBCO, l'examen qui se fait pour certains cas, et bien, on a vu qu'il y avait effectivement un impact sur la santé de certaines personnes. On s'est également rendu compte qu'il fallait... C'est l'aération, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un circuit fermé. C'est ça. Donc, le renouvellement de l'air ne se fait pas de façon automatique. Donc, il aurait fallu également ouvrir pratiquement toutes les fermes nettes, ce qui ne se fait pas, qui ne s'est pas fait depuis des années, dans la mesure où pratiquement tous les volets sont amovibles. On pouvait les fermer. Il y a eu des situations, il y a eu des suicides notamment, et là, tout a été fixé. Donc, il va falloir renouveler l'air, nettoyer complètement les différents réseaux. Donc, s'agissant de ce choix, c'est-à-dire qu'il y a eu peut-être une incompréhension, et moi, je ne connais pas particulièrement le directeur du CHU, seulement c'est quelqu'un qui est arrivé il n'y a pas bien longtemps, qui avait probablement une méconnaissance des différents systèmes, donc il n'avait pas forcément les plans, et il aurait fallu peut-être que les techniciens compétents dans ce domaine lui donnent beaucoup plus d'éléments pour qu'il puisse connaître vraiment, par rapport au principe de précaution, quelles étaient les différentes situations qu'il pouvait attendre. Donc, je crois que lui, il a probablement il connaissait l'ensemble des dispositifs parce que M. Tepoy est là depuis il n'y a pas si longtemps, donc il n'a pas forcément écouté tous les conseils, je n'en sais rien, mais je pense que lui, c'est par méconnaissance qu'il a peut-être fait le choix. Ceci étant, on a un plateau technique qui est performant et qui mérite effectivement d'être mis en avant, donc on doit faire ce qu'il faut pour remettre assez rapidement en service l'égalité des services. – Toujours une question sur le CHU, vous avez demandé au gouvernement en décembre dernier plus de clarté sur le recrutement des psychiatres. Qu'entendiez-vous par là ? – Oui, alors, il y a un véritable problème pour la psychiatrie en Guadeloupe et j'ai eu connaissance de cette situation depuis très longtemps. Les psychiatres de Monterran se plaignent parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. Ils ont à la fois les personnes qui sont hospitalisées sur le site du CHU parce qu'il y a une partie de la psychiatrie qui est là et ceux de Monterran. Il n'y a pas suffisamment de psychiatres pour prendre en charge correctement. – Il y a 22 psychiatres à peu près pour 100 000 habitants en métropole ? – Oui, et ici, c'est moitié moins aidant. On n'a pas suffisamment de moyens et très souvent, en tant qu'élu également, je suis soignante, mais en tant qu'élu également, très souvent, nous avons à faire et admettre au niveau du CHU des personnes qui sont en échange et qui posent des problèmes sous la voie publique. Donc nous devons effectivement les faire admettre. Eh bien, malheureusement, il n'y a pas de place mais il n'y a pas de couverture médicale suffisante et pertinente pour prendre en charge ces personnes de façon cohérente. Résultat, 24-48 heures après, les mêmes personnes sont encore à la rue alors que ce sont des personnes qui nécessitent des soins, des soins de qualité. Et là, le chef de service de la psychiatrie de Saint-Claude qui a en charge également l'intégralité des services de psychiatrie, il se rend compte des limites, des limites de leur prise en charge de ce qu'ils peuvent faire et par méconnaissance aussi, les familles ont de grosses difficultés parce qu'il y a des familles qui font aussi, qui font des admissions sous contrainte et là aussi, les familles ne comprennent pas qu'on leur envoie leur enfant, leur proche, leur tiers, alors que les soins ne sont pas suffisants. – Ne sont pas suffisants. – Ne sont pas suffisants. Donc là, j'ai interpellé le gouvernement, il y a eu effectivement des projets avec l'ARS, il y a eu des préconisations, mais les moyens manquent. Les moyens manquent et il y a un manque de psychiatres également. Donc il faut qu'il y ait un véritable accompagnement de la psychiatrie en Guadeloupe pour permettre aux vieux-êtes parce que maintenant, on a beaucoup de personnes dans pratiquement tous les services de la psychiatrie, y compris en pédopsychiatrie, qui sont peut-être là, qui pourraient bénéficier de soins de qualité, mais les psychiatres n'ont pas suffisamment de temps. Même ceux qui travaillent en externe, qui ont leur cabinet, eh bien, ils interviennent dans les cliniques, dans les hôpitaux, mais ils n'ont pas suffisamment de temps pour prendre véritablement en charge l'ensemble des patients. – André Jean, une dernière question. – Les enfants autistes, vous intéressent je suppose ? Il y en a en Guadeloupe comme il y en a partout, mais on ne les accueille pas facilement dans les institutions scolaires, publiques. – Eh bien, là ça tombe bien, je ne savais pas que vous alliez me poser cette question, je ne savais pas pour les autres, mais pour cette question, eh bien moi j'ai été une des personnes qui a voulu et qui s'est vraiment impliquée, qui a réalisé la première classe pour les enfants autistes, c'était à Gancamp, et c'était parce que j'avais impulsé, impulsé la dynamique, parce que le directeur de l'époque qui est décédé d'ailleurs, M. Yves Alphonse, il craignait parce qu'il pensait que les parents d'élèves seraient contre, et quand des parents sont venus me voir, c'est moi qui suis allé le voir, il craignait pour ses autres collègues, donc moi j'ai expliqué aux parents, et cette classe a eu lieu, il y avait une classe à Gancamp, à l'école mixte 1 de Gancamp, pour la création des enfants autistes, ça date d'il y a disons 15 ans, à peu près, entre temps l'école a changé, mais là j'ai contribué énormément à l'implication, parce que j'ai beaucoup fait avec la CDES, avec les différentes structures qui existaient à l'époque, pour l'implication des enfants autistes, mais pour tous les handicaps. Et en 2002, je me rappelle, au Conseil de l'éducation nationale, j'ai eu à voir avec le recteur de l'époque, pour vraiment qu'on prenne conscience de la situation du handicap, et pour qu'en milieu ordinaire, que tous les enfants aient la possibilité d'être scolarisés. Donc je suis une des personnes qui après, avec la loi du 11 février 2005, eh bien j'ai vraiment œuvré au niveau du rectorat, au niveau des différentes institutions, pour qu'on prenne en compte la situation du handicap en Guadeloupe. Donc il y a des pas qui ont été faits, il n'y a peut-être pas forcément eu de suivi tout le temps, parce que ce n'est pas toujours évident, parce qu'il n'y a pas forcément les moyens, mais là je suis une personne qui défend, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, j'étais dans une émission avec un de vos collègues, il y a quelqu'un qui m'a entendu sur ce média-là, et qui m'a appelé après, il m'a dit, je ne savais pas que tu avais un enfant handicapé. Je défendais tellement bien les choses que les gens pensaient que j'étais... Non, j'étais parent d'élèves, mais j'étais parent de tous les élèves, je représentais tous les parents et je parlais comme si ça aillissait de mon enfant. Donc c'est pour vous dire que je me suis toujours impliquée dans cette logique-là et je crois qu'il y a encore des efforts à faire, mais des choses ont été réalisées tout de même. Madame la Sénatrice, c'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question. Alors je vous rappelle le principe de cette rubrique, c'est tout simplement dans quelques secondes, nous avons un chrono qui va s'afficher en bas de l'écran et le but, l'écran qui se trouve 5 minutes pour répondre à un maximum de questions. Top chrono, c'est parti. André Jean, première question. Dire que l'État va financer les travaux sur les réseaux d'eau de Guadeloupe à hauteur de 400 millions d'euros, est-ce prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages ? Non, mais il y a des gens qui font des effets d'annonce, donc il faut leur pardonner, ils avancent des choses. C'est l'effet d'annonce, donc... Faut-il pardonner ? Je continue. Non, je... Faut-il pardonner avec un sujet aussi délicat ? Il y a des gens qui souffrent. Non, c'est parce que... Quand je dis... Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils disent vrai et qu'on va les suivre, ils n'analysent pas vraiment la situation. Donc c'est par méconnaissance, je dirais. Donc il y a des gens qui veulent faire des annonces, qui veulent... Donc qui anticipent un petit peu, mais qui n'analysent pas la vraie vie. Donc c'est dommage. Donc quand on dit pardonner, c'est pour être gentil. Blaise Benjiwa. Sur cette question de l'eau, madame la sénatrice, c'est vraiment pas un sujet sur lequel on peut s'amuser à dire tout et son contraire. Non, c'est sérieux. C'est vraiment un problème vital et sérieux. Pensez-vous que la déclaration commune faite par les politiques soit aussi quelque chose de léger qu'il faut prendre au sérieux ou non ? Moi je crois qu'il faut prendre au sérieux. Ils se sont engagés, donc j'ai beaucoup de respect pour mes collègues. Vous croyez qu'on aura de l'eau ? Non, je pense qu'il faut qu'ils accompagnent des actes, c'est-à-dire qu'ils fassent le suivi. Il y a de l'eau en Guadeloupe, c'est pas qu'on... Parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de l'eau. Là, on a de l'eau, mais il y a des raisons pour lesquelles l'eau n'arrive pas à robiner. Donc il faut peut-être que les mesures qu'ils ont préconisées et ceux qu'ils ont signés, il faudrait qu'ils soient garants de la réalisation de tout cela. L'autre chose, c'est qu'il faut aussi que nous pensions autrement. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout mettre sur l'eau, moi j'habite le Nord-Grand-Terre, j'habite mon Allôme, nous avons des forages, de l'eau de forage, nous n'avons pas cette eau-là, nous n'avons pas les mêmes difficultés qu'encontre nos compatriotes, mais je ne peux pas être satisfaite de cela parce que j'en ai. Mais on a de l'eau de calcaire, il faut qu'on puisse utiliser la nappe phréatique, utiliser sur le Nord-Grand-Terre les possibilités qu'il y a, les possibilités de forage notamment, pour faire la redistribution de l'eau et une eau de qualité. Il n'y a pas eu de chlordécone dans cette zone-là, aussi de l'eau calcaire, c'est une eau de qualité. Donc on doit aussi, d'un côté, réparer ce qui mérite d'être réparé, mais aussi prévoir, prévoir pour qu'on ne soit plus dans cette logique-là parce que maintenant, on est dans un siècle éclairé, nous sommes dans la mondialisation, manquer de d'eau, ce n'est pas normal. – Où en est-on avec la revalorisation des pensions de retraite agricole ? – Eh bien là, il y a eu le vote bloqué du gouvernement, donc au mois de mai, autour du 16 mai, ça va revenir. Ça va revenir, alors je ne sais pas si le gouvernement, en tout cas, la ministre de la Santé qui a répondu à mes préoccupations au niveau du Sénat, a dit que ce serait pour 2020, probablement, peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas, cependant, on a un constat et une réalité, c'est que vivre avec 300 euros aujourd'hui comme retraite, c'est difficile, d'autant plus que les terres agricoles sont là. On a également des personnes qui ont des petites panselles et avec les plans d'ocaux d'urbanisme, on a demandé à toutes les communes de faire des réserves foncières pour l'agriculture. Donc on doit pouvoir accompagner les personnes pour qu'ils libèrent les terres, pour que de nouveau, pour que nos jeunes, nous avons un lycée agricole. Non, mais d'ici, nous avons beaucoup de personnes formées mais qui ne bénéficient pas de foncier. Et là, aider nos compatriotes qui sont les plus anciens mais qui ont travaillé durement dans l'agriculture à avoir une retraite décente, eh bien là, moi, j'espère que le gouvernement reviendra sur sa position et verra en quelle mesure pour ceux d'ici, c'est 75%, 85% au niveau national parce qu'il faut aussi structurer et organiser pour les Guadeloupéens parce qu'ils n'ont pas beaucoup cotisé et ils ont des petits revenus parce qu'ils n'ont pas de très, très grande exploitation. Donc moi, ce que j'espère, c'est qu'on ait la possibilité de revenir avant 2020 sur ces dispositifs parce qu'ils le méritent bien. Il nous reste 1 minute et 12 secondes. André-Jean Vidal, prochaine question. C'est de nouveau l'hécatombe sur les routes. Je pense que vous y êtes sensible. Là, il y a eu deux accidents. Ce sont tous les deux roues qui sont victimes de ces... Il y a eu des bras arrachés en plus. C'est assez douloureux. Mais ne faudrait-il pas être plus sévère avec les conducteurs, des boosters qui vous doublent de n'importe où, qui conduisent leur... qui pilotent sans casque ? Il ne faudrait pas confisquer tout simplement ces boosters quand ils sont surpris comme ça en... En 40 secondes. de la réponse. Même quand on confisque, moi, je pense que c'est une véritable éducation, une sensibilisation. On dit ça tout le temps. Davantage, mais sensibiliser davantage. Mais aussi les parents qui achètent, qui... Mais les parents ont peur de... Ils ont peur des enfants. Non, mais il faut qu'on revra tout parce que là, on perd deux jeunes. Nous sommes dans un pays qui vieillit avec une démographie. Donc nous avons une fuite de nos jeunes de côté, des personnes qui vieillissent de notre côté. Et ceux qui restent, ils meurent. Ils meurent tragiquement. Donc il y a quelque chose à faire. Donc on ne peut pas poursuivre. On ne peut pas continuer. Donc il faut prendre des mesures. Et il faut qu'il y ait plus de vigilance également sur les voies publiques. Top, c'est fini. Merci. Les cinq minutes se sont écoulées. C'est déjà l'heure de la pause publicitaire. Restez sur ETV. L'émission continue juste après cette petite pause publicitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada